bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode dédié à l'audiofuse 16 rig nous sommes toujours au studio le batiscaf à nantes c'est une très courte vidéo mais c'était juste pour vous faire voir parce qu'il faut bien avoir cette notion que cette interface permet d'utiliser quatre casques et évite donc éventuellement l'achat d'un pré-ampli casque pour pouvoir gérer ce ci alors quatre casques sur deux canaux je m'explique regardez bien ici c'est la sortie casque normal donc c'est marqué phones et j'ai toujours une entrée en gros jack et une ici en mini jack ça c'est un énorme plus d'arturia ça on le trouve sur toutes les audio fuse puisque tout simplement ça va vous permettre d'éviter de courir après l'adaptateur puisque ça c'est le grand jeu de tout le monde on n'a jamais le bon adaptateur ou le bon connecteur au moment de se connecter vous remarquerez que lorsque je tourne le bouton ici je le vois également dans le logiciel donc même le monitoring du casque est injecté dans l'audiofuse control center le logiciel qui est livré avec l'audio fuse et une des grosses astu sarturia vous avez peut-être vu l'épisode concernant le reamping si c'est le cas regardez bien lorsque je clique ici les sorties 3 et 4 qui sont en façade donc sont au départ des sorties lignes la même chose que j'ai à l'arrière je peux les activer en reamping j'ai également une fonction directs trou qui me permet de remplacer une di box c'est tout simplement un réel câble alors c'est vraiment hardware c'est un réel câble qui sort de l'entrée ici qui revient sur la sortie qui est là en fait donc c'est un câblage direct donc aucune latence et ce qui permet comme ce sont des sorties trs stéréo me permettent de remplacer une boîte de die et ici j'ai alt phones quand je clique sur alphonse instantanément je me retrouve avec une sortie dédiée à mes casques qui vont être branchés ici ce qui me permet de brancher deux casques supplémentaires alors vous remarquerez que si je reviens en niveau ligne j'ai bien deux connecteurs indépendants lorsque je me mets en casque ici les deux sont liés c'est à dire j'ai quand même un canal de monitoring pour ces deux casques donc un canal de monitoring pour ces deux si un canal de monitoring différent ici ça fait donc deux canaux de monitoring pour quatre casques sur une seule interface sans avoir acheté deux boîtiers supplémentaires autre petite chose pour terminer regardez bien sur la sortie casque je veux même adapter l'impédance de mon casque là je suis sur des casques holo audio qui monte au maximum à 50 ohms selon les modèles je vais donc me mettre voilà casque inférieur à 50 ohms entre 35 et c'est un petit plus que je désirais vous faire voir sur l'audio fuse 16 rig je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt oh oh Sous-titrage ST' 501